... Dans l'actualité de ce 17 septembre, l'indignation du CIFOP face à la répression sévère de la marche de l'UAP hier. C'était au cours de son hebdomadaire conférence de presse ce matin où plusieurs autres sujets sensibles ont été abordés. Les budgets alloués à la défense et à la sécurité ont augmenté respectivement de 25% et de 12%. Il faut faire face aux impératifs sécuritaires. Et pourtant, les objectifs sont loin d'être atteints sur le terrain. C'est ce que révèle un rapport du CIFOP qui pointe du doigt des dysfonctionnements en termes de gestion dans son dernier rapport. Les détails tout à l'heure. Et puis, le dossier de ce journal est consacré à un cas de disparition. La famille de Madi Kanazoe n'a plus de nouvelles de lui depuis 2015 où ce dernier a été déclaré porté disparu au cours du âge. La famille s'interroge. Les réponses du gouvernement ne sont pas assez claires à les entendre. L'épouse du supposé disparu est désemparé. Nous l'avons rencontré. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Nous ouvrons ce journal avec la présentation du tout dernier rapport du CIFOEB sur l'analyse budgétaire globale des secteurs de la sécurité et de la défense. C'est un rapport qui révèle des dysfonctionnements dans la gestion des fonds alloués à ces deux secteurs sensibles dans un contexte, vous le savez, marqué par la dégradation de plus à plus accrue de la sécurité. Les détails avec Roméo Koyeta. Le contexte sécuritaire du pays a sérieusement impacté la clé de repartition du budget national, revoyant la hausse de la part allouée à la défense et à la sécurité. Ainsi, le budget de la défense et de la sécurité ont respectivement augmenté de 25 et de 12 % entre 2016 et 2018. L'idée étant de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les terrorismes. Mais ces ressources ne sont pas utilisées de façon optimale. C'est le CIFOEB qui le relève dans son rapport. Les dépenses de fonctionnement absorbent plus de deux tiers du budget, soit 61 % et les investissements n'occupent que 33 %. Au niveau du secteur de la sécurité, c'est les dépenses de personnel qui sont montées en puissance, au détriment, comme je le dis, également des dépenses liées aux investissements. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger dans le temps, parce que c'est vrai que plus on investit, on a besoin de personnel aussi sur le terrain. Les ressources financières de l'État sont limitées au regard des exigences sociales et sécuritaires. Le CIFOEB invite alors le gouvernement à mettre l'accent sur l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, car, estime-t-il, les dispositions actuelles ne permettront pas à l'État de tenir ses engagements en matière de maillage sécuritaire du territoire. Les engagements qui ont été pris par l'État étaient d'équiper et de mettre en place des postes sécuritaires dans 156 communes. Et nous avons vu particulièrement qu'il n'y a que 36 communes qui ont pu bénéficier de ces postes sécuritaires. Alors, donc, ça veut dire particulièrement que, quand je compare 156 à 36, alors on voit particulièrement le déphasage que nous avons, alors que nous sommes dans une situation sécuritaire qui n'est pas assez agréable, il est important de pouvoir très rapidement équiper ces 156 communes, qu'eux, ils ont pris l'engagement de le faire pour que, en fait, ces populations se sentent en sécurité. En dépit des efforts du gouvernement ces trois dernières années, la part du budget de la sécurité est de 3,25% par rapport au budget national en 2018 et devrait passer à 4,32% en 2019. Le Burkina Faso est le pays du G5 Sahel dont la part allouée à la défense est la plus faible. 8,1% contre 14,64% pour le Tchad et 14,29% pour le Mali. Il y a certes eu des progrès, mais le taux est jugé insuffisant au regard du contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant, selon le SIFO-Web. La situation sécuritaire précaire, c'est justement l'un des arguments avancés par les autorités gouvernementales et communales de Ouagadougou, pour interdire la marche de l'UAP hier. Une marche qui, vous le savez, s'est heurtée à une répression musclée de la police nationale. Toute chose qu'a dénoncée le SIFO-B, c'était au cours de son hebdomadaire conférence de presse ce matin. Le compteur en diffus de John William Somda. L'opposition politique Burkina Bé reprend avec sa traditionnelle hebdomadaire rencontre avec la presse. Après un mois de pause pour des raisons de congé, le SIFO-B s'est retrouvé face aux journalistes à ce mardi 17 septembre avec quatre points à l'ordre du jour. De l'évolution de la situation sécuritaire à la crise dans le secteur de la santé, en passant par le cas du général Djibril Basseulé, pour aboutir à la marche à meeting de l'UAP, le SIFO-B n'a éludé aucun point. Le 16 septembre, une vingtaine d'organisations syndicales et de la société civile, regroupées au sein de l'Union d'Action Populaire, UAP, a organisé une marche à meeting. D'abord déclarée non autorisée, la marche à meeting sera finalement dispersée à l'aide de gaz lacrymogène. Pour l'opposition politique, l'UAP était dans son droit et la répression effectuée par la police passe mal du côté du SIFO-B. Les autorités n'avaient pas de raison d'empêcher la marche à meeting. En effet, les citoyens ont usé de leurs droits civiques garantis par la Constitution et les lois pour dénoncer la manière dont notre pays est dirigé. L'opposition note d'ailleurs que les manifestants se sont exprimés de manière pacifique dans l'ordre et la discipline. C'est tout à leur honneur. Malheureusement, l'opposition politique déploie les blessés enregistrés suite à l'usage excessif de la force publique. Concernant l'idée véhiculée par le pouvoir selon laquelle la marche meeting était inopportune, l'opposition politique estime que c'est une fuite en avant. En effet, le MPP lui-même mène quotidiennement des activités politiques au Burkina et hors du Burkina, malgré l'insécurité. Condamné à 10 ans de prison à la suite du procès du putschman que le septembre 2015, Djibril Basole mène un autre combat. Évacué dans un premier temps en Tunisie pour des soins, l'ancien ministre des Affaires étrangères attend de repartir pour de nouveaux traitements depuis le 10 mai et son état de santé se trouve aujourd'hui aggravé. Ne serait-ce que pour le principe humanitaire, l'opposition politique pense que le général Djibril Basole devrait pouvoir bénéficier de cette sortie-là pour se soigner à ses frais, comme il l'a dit lui-même. Voilà, donc au-delà ici d'une question politique, c'est pas M. Djibril Basole en tant qu'homme politique que nous apprécions ici, mais en tant que citoyen burkinabé. En crise depuis novembre dernier, le secteur de la santé est en panne au Burkina Faso. Les blocs opératoires des chutes de Ouagadougou et de Boubou-du-Lassau sont saturés. Cela joue également sur la qualité des services délivrés dans les 10 centres. De plus, la crise joue sur la qualité de la formation des étudiants et des élèves des écoles de santé. Pour le Cephop, la crise n'a que trop duré. L'opposition politique ne demande pas aux Chinsha de lever son bord d'ordre de grève. Dans notre déclaration, ce qui est ressorti, c'est que nous demandons à l'ensemble des acteurs, dans un premier temps, de privilégier le dialogue au bénéfice des populations parce que la question de la santé est une question éminemment sensible qui touche à l'ensemble des citoyens. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, on demande au gouvernement de respecter ses engagements. Et si le gouvernement respecte ses engagements, naturellement, on demande au Cinsha de lever son mot ou d'alléger son mot d'ordre de grève. Au-delà des points inscrits à l'ordre du jour, les échanges ont également porté sur d'autres questions liées notamment à la situation des militaires et policiers irradiés, à la situation sécuritaire à Dubot et à la préparation de la rentrée scolaire dans un contexte marqué par l'occupation des salles de classe par les déplacés internes. Passons maintenant au traditionnel bilan d'après pèlerinage à la Mecque pour le Hague 2019. Le ministre de l'administration territoriale était face aux journalistes ce 17 septembre. Siméon Sawadougou a tout simplement essayé d'apporter des explications aux difficultés rencontrées dans l'organisation de l'événement, parfois avec un peu d'ironie. Abdoulazakar Traoré. 1 milliard à 100 millions de francs CFA d'investissement pour faciliter le Hague 2019. Ce n'est pas tout. L'équipe médicale de la couverture sanitaire du pèlerinage est passé de 15 à 25 agents et le nombre d'ambulances a été porté à trois. Il y a eu aussi la déconcentration des sites de visite médicale, de l'enrôlement des pèlerins dans d'autres villes. Des efforts consentis qui n'ont cependant pas pu permettre de satisfaire tous les pèlerins. Le voyage en terre sainte a été un véritable calvaire pour certains. Des plaintes ont fusé de partout. Dix jours après l'arrivée de la dernière vague, le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque et le ministre de l'administration territoriale font le bilan. Les vols à retour ont accusé des retards. Voici les explications. C'est deux jours simplement de retard qui ont pu être constatés. Nous avons eu des éditions ici où les pèlerins ont resté trois mois, deux mois, un mois, ça a été un retard comme ça, on a vécu. Mais on doit améliorer, on est d'accord avec ça. Si l'avion est stationné pendant un certain temps, nous n'avons pas encore les visas, on n'est pas prêt avec la liste des pèlerins. Vous voulez que l'avion fasse quoi ? Certains retards ne sont pas imputables au comité d'organisation, soutient Simo Savadogo. L'autre fait qui ne facilite pas l'organisation, c'est l'inscription tardive à des pèlerins. Certains se sont décidés seulement à deux jours avant la date du départ. Vous voulez qu'à ce moment-là, l'agence fasse quoi ? Donc il y a toutes ces difficultés-là. Durant le parcours pour se rendre en Arabie Saoudite, des fidèles-là ont vu leurs bagages traîner avant de les récupérer. Là encore, des explications ont été données. Donc, et ça, les gens, encore une fois, nous ont traumatisés, allés voir le moro là-bas, aïa, donc courir, voir les autres personnalités. Moi, moi, j'avais les oreilles chaudes. Qu'est-ce que vous faites, les pèlerins ? Ils ont les bagages qui ne partent pas. Ce n'est pas des bagages de pèlerins, c'est des bagages de commerçants. Voilà. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Et puis vous avez des gens qui vont... Moi, je ne sais même pas pourquoi on amène ces produits-là en Arabie Saoudite. Puisque les gens sont déjà clairs là-bas. Vous allez amener des produits éclaircissants en Arabie Saoudite, là, pour faire quoi ? Tout ça, c'était donc des commerces qui étaient privés. Une fois sur place, les pèlerins ne sont pas toujours préparés à la vie saoudienne. C'est l'autre goulot d'étranglement qui a entaché l'organisation. Monsieur, on est en train de mourir du fait. Le comité ne fait rien. Les agences ont disparu, nous laissait. Bon, non, mais toi, ta poche qui est vide, là, toi, tu n'as pas dit ça. Tu avais prévu qu'on me pourvient avec. Ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'agence. Ce n'est pas la responsabilité du comité du H. Que tu n'aies plus quelque chose dans ta poche. C'est toi qui dois prévoir ça, Mbarta. Deux agences de voyage ont été suspendues pour n'avoir pas pu remplir leur part de contrat. Cette année, ce sont 7246 Burkinabins qui ont effectué le déplacement de l'Arabie saoudite. Six cas de décès ont été enregistrés. Si le H.A.J. 2019, comme vous venez de l'entendre, a occasionné six décès, en 2015, le bilan était beaucoup plus lourd. On parle d'une vingtaine de morts. Mais il y a eu aussi des cas de portée disparus. Parmi eux, Madi Kanazowe. Aujourd'hui encore, quatre ans après, sa famille n'a toujours pas de nouvelles de lui. Elle s'interroge. Où se trouve-t-il ? Est-il peut-être mort ? Où a-t-il été fait prisonnier ? Des questions auxquelles l'État burkinabé n'a pas apporté de réponses satisfaisantes, surtout pour son épouse. Complètement dans le désarroi, une de nos équipes l'a rencontrée. C'est le dossier de ce journal signé Abdourazza Kotaouré. 24 septembre 2015, la nouvelle est tombée comme un coupéré dans la famille Kanazowe. Une bousculade à la Mecque alors qu'un de leurs est en pèlerinage. Toutes les tentatives pour avoir les nouvelles de Madi Kanazowe sont vouées à l'échec. C'est environ début octobre maintenant qu'on a appelé qu'il a été arrêté. Arrêté par qui, pourquoi, dans quel contexte ? L'épouse de Madi Kanazowe est dans la tourmente. L'agence de voyage est muette. Le comité national de suivi du pèlerinage n'apporte rien de concret. Le calvaire dure depuis 4 ans. 4 ans sans sommeil, 4 ans sans inquiétude. 4 ans sans pouvoir dire à ses enfants où se trouve leur père. Dame Nadege se sent abandonnée par tous les organisateurs du HADJA. Et même les enfants, tu ne sais pas quoi les dire. Tu ne sais pas quoi les dire. Puis c'est toi même que tu sais rien. Tu ne peux pas les dire tout bonnement, votre papa n'est plus, parce que tu n'as pas la plus. Les gens qui sont morts là-bas, ils sont venus avec leur certificat de décès. Ils n'ont pas vu leur corps, mais ils ont un certificat de décès qui dit que la personne n'est pas là. Avec ça, au moins, tu peux faire le 2. Mais pour nous, rien. 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 Absolument rien déplore-t-elle. Même les tests ADN promis par le gouvernement se font toujours attendre. Mais pourquoi rien n'est fait ? Pour les retrouver. Rien n'est fait. Même le test ADN que le Mali, par exemple, a fait il y a longtemps. Le Mali même, je pense que c'est dans 2015 qu'ils ont fait ça. et ils n'ont toujours pas fait. C'est-à-dire que... Bon. C'est pas... C'est pas leur problème, quoi. Voilà. C'est pas leur problème. Je ne sais pas comment ils veulent que nous, on fasse avec ça. Madame Kanozoué a pourtant frappé à toutes les portes sans issue. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. On nous laisse à notre sol. On sait pas. J'ai poursuivi le comité. Je suis allée au même au ministère des Affaires étrangers. Je suis même allée chez Simon Kompoli. J'ai même fait une note déposée à la présidence. Le ministère en charge des cultes est pourtant bien informé du dossier. Ben, Simeon Savadogo se veut positif. Il y a espoir de retrouver Madi Kanozoué. On ne peut pas être pessimiste. Parce que 2015 à aujourd'hui, quand on cherche une personne vivante, on ne la trouve pas. Alors, des trois choses lues, c'est-à-dire soit la personne s'est évaporée dans l'Arabie saoudite pour ne pas revenir dans un clandestin, ou bien la personne a dû continuer dans d'autres pays du golfe là-bas, c'est-à-dire Dubaï, etc. Nous avons eu des cas où malheureusement la personne est décédée. Donc, pour écarter cette hypothèse de décès ou confirmer, nous avons demandé si on pouvait permettre de faire ce test d'ADN-là et de confronter à la liste des ADN-là qui sont conservés en archive au niveau de l'Arabie saoudite. Des correspondances ont même été envoyées en Arabie saoudite à plusieurs reprises, mais le feedback se fait toujours attendre malgré l'intervention du consulat Burkinabé en Terre Sainte. Parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On a reçu la bonne dame, la sœur, qui est bien sûr dans ses droits parce que l'information est très très importante. Donc, et on continue dans ce sens pour trouver une solution. Donc, parce que nous aussi on ne va pas jeter l'éponge, on va continuer jusqu'à avoir l'information, jusqu'à avoir la confirmation que ce test d'ADN-là va s'effectuer. Dans la famille Kanazoué, on ne croit plus à toutes ses bonnes intentions. C'est au président du FASO que madame Kanazoué s'en remet désormais. Pour elle, c'est une affaire d'État. C'est un citoyen Burkinabé qui a disparu dans un pays étranger. C'est donc la diplomatie qui doit s'activer pour apporter des réponses à la disparition de Madi Kanazoué, commerçant âgé de 38 ans à Ouagadougou. Voilà une histoire qui pose malheureusement la sempiternelle question de la sécurité des pèlerins durant les Hades. Tout autre chose avec cette question, quel modèle de développement s'y est aux pays africains ? Pour le MPF du professeur Augustin Loada, l'exemple asiatique pourrait être le bon chemin, c'est-à-dire amorcer les transformations nécessaires tout en restant fidèles à son identité culturelle. C'est ce qu'a augmenté, a argumenté le président du MPS face aux militants du parti. C'était au cours d'une conférence publique ce week-end. Abdourazza Kottraoué. Arc Central Au Japon, une compagnie de chemin de fer s'est excusée pour un train parti avec 20 secondes d'avance. Ce n'est pas un fake news, c'est un fait réel qui montre à soi que la ponctualité, voire la discipline est le maître mot dans ce pays qui s'est hissé au même niveau de développement que les occidentaux en quelques décennies. C'est avec ce cas palpable que le professeur Augustin Loadar a introduit cette conférence publique sur le modèle de développement de l'Empire du Soleil Levant. L'idée ici, c'est d'insister sur la prise en compte d'un certain nombre de valeurs pour amorcer le développement réel en Afrique, plus précisément au Burkina Faso. tout en gardant sa culture et ça, c'est essentiel pour l'Afrique. Comment se développer en gardant son identité culturelle ? Voici une problématique qui se pose lorsque l'on compare l'expérience des pays asiatiques, notamment l'expérience du Japon, à celle de l'Afrique. Et c'est pour cela que le MPS a voulu organiser cette conférence-là après, évidemment, la tenue de la TICAD qui a eu lieu récemment à Yokohama pour inspirer ses militants sur ce qu'il faudrait faire. Dans la longue liste des valeurs à incarner, le patriotisme. Il a permis aux Japonais de sortir de l'ornière. Grâce à lui, le Japon fait partie des grandes puissances économiques aujourd'hui. Les militants du MPS ont donc été invités à emboîter le pas aux Japonais. La vision du MPS est de bâtir un Burkina meilleur. Et bâtir un Burkina meilleur suppose d'avoir des élites transformatrices. C'est-à-dire des élites qui sont patriotiques, qui sont pétries, je dirais, de l'amour du pays et qui cherchent à tirer le pays vers le développement. Donc, c'est essentiel d'avoir des élites transformationnelles. Mais il ne s'agit pas juste d'incarner ces valeurs, il y a également cet effort à transmettre aux autres Burkinabés. Il est question d'impacter sa communauté. Le délit transformationnel puisse inspirer les populations. Dans le cas du Japon, nous avons montré que la discipline c'était un élément essentiel pour le succès, pour comprendre le succès du Japon. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité de réformer l'État de manière à ce que cet État-là devienne un État développementaliste avec l'accent mis sur la formation, l'éducation. En plus de toutes ses qualités, le président du MPS a insisté sur la gouvernance vertueuse, basée sur la méritocratie, en lieu et place à des copinages et des favoritismes qu'Augustin Loada constata avec désolation dans la gouvernance actuelle du pays. Et l'une des identités culturelles marquantes africaines, c'est bien le rapport de l'homme à la terre. Une situation parfois complexe qui donne lieu à des conflits fonciers meurtriers dans plusieurs pays africains. Au Burkina Faso, les voies de résolution de ce problème s'intensifient avec la multiplication des études et des réunions comme celle de la revue du secteur foncier et ses recommandations sur la politique foncière rurale innovante. Pour une amélioration de la politique foncière rurale au Burkina Faso, trois recommandations fortes à retenir selon une étude de la Banque mondiale dans le cadre de la politique foncière rurale innovante. Les solutions qu'on a proposées, ce serait d'abord peut-être de pousser la logique de la décentralisation jusqu'au bout pour faire en sorte que les communes sur leur territoire puissent gérer n'importe quel terrain, que ce soit un terrain avec une habitation dessus ou un terrain agricole. Une deuxième recommandation, ce serait de faire en sorte qu'il y ait au Burkina une entité, une unité qui soit la responsable de tous les programmes sur le foncier dans le pays pour avoir une vision cohérente, standardisée du secteur. une autre recommandation, c'est d'investir dans la formation parce que le Burkina a une population sans cesse croissante. Des recommandations qui pourront faire reconnaître dans la transparence la légalité des droits de terre, des analyses qui contribueront à atteigner ces nombreux conflits entre agriculteurs et élèveurs que connaît fréquemment le Burkina Faso. La prévention des conflits et les services judiciaires dépendent également d'une gestion foncière fiable et transparente. Des limites de terrain clairement établies contribuent à l'atténuation des conflits et réduisent l'engorgement des tribunaux. Une gestion fiable et transparente des droits fonciers est la base du développement. Elle facilite la mise en œuvre d'outils de planification et ouvre des perspectives à la mise en place d'un système fiscal indispensable au développement des collectivités et au financement des services publics de base. Malgré la mise en œuvre de la politique foncière rurale par le gouvernement, le problème perdure. Et ce diagnostic du secteur foncier est capital pour le ministère en charge de l'agriculture car cela permettra aux experts du domaine d'avoir un regard très critique sur la question. Le département du ministère de l'agriculture qui est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural définie par le gouvernement et de l'application de la loi portant un régime foncier rural, cette rencontre se présente comme une opportunité d'approfondissement des options et actions entreprises. La priorité à notre sens demeure la généralisation de l'application de la loi dans toutes les communes de Burkina Faso sous l'impulsion d'une forte détermination gouvernementale. Avec le concours de la Banque mondiale, ce problème foncier rural est en phase d'être résolu. Cet atelier de dissémination de la revue du secteur foncier du Burkina Faso est une première étape pour réaliser une photographie de la situation dont l'ambition est d'appuyer l'action publique dans son programme national de sécurisation foncière rural et urbaine. La ministre de la Santé en visite dans les locaux de la Kameg l'occasion pour le personnel de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux de poser les difficultés que rencontre la maison depuis plusieurs années des difficultés de créances notamment. Le compte rendu de Abdoulaziz Sahri avec la voix de Sandrine Zougouri. C'est une visite de prise de contact que la ministre de la Santé effectue dans les locaux de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Claudine Louguet n'y avait pas encore mis les pieds depuis sa nomination à la tête du département de la santé. Pourtant, dans la politique sanitaire du Burkina Faso, la Kameg représente un instrument incontournable. Il était donc important pour elle de rencontrer le personnel afin de mieux faire connaissance. La Kameg c'est le principal outil de la mise en œuvre de la politique sanitaire du Burkina Faso. Depuis notre prise de fonction, nous n'avons pas eu l'occasion de venir dire bonjour à ces femmes et à ces hommes qui travaillent nuit et jour pour que le médicament soit disponible dans le dernier kilomètre du Burkina Faso afin que les problèmes de santé des populations soient vraiment pris en compte. Ce matin, on est venu dire bonjour, apporter nos mots d'encouragement et surtout afficher ainsi notre volonté d'accompagner la Kameg. Après la présentation, place à un tête-à-tête avec les agents. Occasion pour la directrice de la Kameg de mettre la ministre au parfum de quelques difficultés que connaît son institution. Nous avons accueilli Madame la ministre avec un sentiment de joie et de fierté. C'est un honneur et un plaisir pour nous aujourd'hui d'avoir cette séance de travail avec Madame la ministre et sa délégation. Mais Madame la ministre est ici chez elle à double titre parce qu'on est l'outil déjà de la politique sanitaire et parce que Madame la ministre connaît particulièrement bien la Kameg Je pense que les difficultés vous les connaissez tous ce sont des difficultés qui sont réelles. On a beaucoup de difficultés en termes de créances. Réponse immédiate de la ministre Louguet. Ces difficultés trouveront bientôt une solution. Nous sommes venus pour la visite avec les techniciens du ministère de la santé accompagnés du chef de file des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent justement à résoudre cette difficulté parce que cette difficulté c'est un trou ou pas de solution idoine très rapidement vont compromettre la disponibilité du médicament et le médicament et le maillon essentiel de la prise en charge des problèmes de santé. Depuis sa création en 1992 la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux gravit les échelons. Autrefois établissement public à caractère industriel et commercial elle est aujourd'hui une association à but non lucratif. En dépit des multiples chocs la Kameg est parvenue à gagner en notoriété et a su se faire une place à l'international grâce à une gestion innovante et efficace. Et nous terminons ce journal avec l'actualité internationale nous prenons la direction de l'Afrique du Nord au Maroc tenez vous bien le code pénal condamne les relations sexuelles hors mariage mais aussi les avortements quand la vie de la mère n'est pas en danger une loi sous le coup de laquelle tenez vous bien est tombée une journaliste. La justice marocaine répondra jeudi à la demande de mise en liberté de la journaliste Hadja Raissouni inculpée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Pour la deuxième audience tenue lundi les avocats de la défense ont à nouveau plaidé pour sa remise en liberté soulignant les nombreux vices de forme et dénonçant des preuves fabriquées en l'absence d'un flagrant délit au moment de son arrestation. La journaliste de 28 ans évoluant au quotidien arabe au fond Akbar Al-Yahoum risque jusqu'à deux ans de prison en vertu du code pénal marocain qui sanctionne les relations sexuelles hors mariage et l'avortement contre la vie de la mère n'est pas en danger. Placée en détention après son arrestation fin août devant un cabinet médical de Rabat la journaliste assure avoir été soignée pour une hémorragie interne. Depuis elle considère son arrestation comme étant une affaire politique. Voilà et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à la même heure à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada